Bonjour à tous, comme convenu, on va reprendre, là on s'était arrêté la semaine dernière, donc sur les cartes mères, et sur les spécifications, sur les détails qu'il faut regarder pour bien choisir sa carte mère. Je pense qu'on va regarder ma spécification de carte mère, on va repartir dessus. On va reprendre Spicey, ah oui pardon, j'ai oublié de faire le partage. Je ne suis pas parti trop loin, sinon on n'aurait pas pu tout voir. Donc c'est bon, tout le monde voit bien mon écran, je pense que oui. Donc on reprend les références de ma carte mère. Toujours essayer de constructeur, c'est une carte mère Asus. Asus, on peut voir le Asus Tech Computer, le fabricant. Et donc Asus qui est juste là, toujours, c'est une référence. Donc je vais pouvoir m'arrêter un peu plus sur certains détails que j'ai un peu vu, un peu survolé je pense, à la première fois. Donc je voulais un peu accélérer pour éviter de trop mordre sur la suite. On va surtout s'arrêter sur le socket, le socket LG 1151. Chaque processeur qu'on achète, donc j'avais parlé un petit peu des processeurs, il y a les Intel ou les Ryzen, c'est les deux grandes familles qui sont présents. On va marquer le socket pour, pardon pour la faute. Et Ryzen. Est-ce que c'est bien la bonne famille ? Ça, c'est les anciens modèles. Ça, c'est bien si vous pouvez les avoir en date. Parce que là, on serait bien dans cette famille-là, les i3. C'est un peu vague, il n'y a pas. C'est pas exactement un tableau que je recherche. Là, je viens de voir, on va quand même prendre référence le site de wiki, de wikipédia. Toujours une bonne base. Ça correspond à quoi ? Le socket, c'est quoi ? C'est la puissance ? C'est un modèle ? C'est quoi ? Le socket, c'est un modèle, en fait. Quand on parle de socket sur la carte mère, je veux juste avoir vraiment la page que je voulais, mais là, maintenant, je vais pouvoir vraiment vous expliquer. Le socket, comme il est marqué là, socket LGA 1151, le socket, ça correspond à une empreinte pour le processeur. que je vous montre en image. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris. C'est noir sur de noir, ça ne le fait pas trop. En fait, c'est ça le socket. Ça, c'est l'empreinte où va être déposé le processeur. Et justement, ceci a une référence, et on appelle ça un socket. Donc, quand on parle de socket LGA, juste LGA, ça suffit pour nous dire que ça correspond à la référence d'un processeur Intel. Alors que quand on parle de AMD, généralement, c'est AMD.AM. Donc, ça, c'est pas normal, ça fait référence. C'est pour Ryzen. Alors, attends, si je prends le truc du Neo-Fix, je dis que c'est le petit boîtier dans lequel tu mets le processeur. C'est ça ? Oui. Le petit boîtier que tu mets le processeur. En fait, le petit boîtier, explique-moi, parce que je ne vois pas trop le... Là, ici, l'entourage, c'est l'entourage. C'est ça, le socket. Et le processeur, il est au milieu. Il est au milieu, oui. Le processeur est au milieu. En fait, la grosse partie métallique qu'on voit ici, c'est ça qui va... C'est ça, le socket ? Non, ça permet de comprimer le processeur sur la carte mère. Parce qu'il faut qu'il y ait un contact vraiment sec dessus. S'il y a un mauvais contact, il n'y a pas de problème. Il y aura forcément un problème. Alors qu'en fait, le socket, c'est l'ensemble. Oui, c'est l'ensemble. Avec le processeur. Avec le processeur et avec le... Le socket, c'est ce qui permet de référencer le processeur, en fait. Si on marque un certain type de socket, vous vous dites, j'ai besoin de ce type de processeur. D'accord. C'est correct. Je vais le jouer au milieu. De toute façon, c'est assez simple, généralement. Là, on peut voir socket LG A1151. Après, il marque pour processeur de 8 à 9e génération Intel. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, vous marquez LGA. Pour le processeur. C'est un LGA 1151. Et généralement, après, il vous met une liste. Là, il y a LDL-C. On va prendre directement sur Amazon. Et là, il nous met la liste des processeurs qui sont compatibles. Il y a marqué LGA 1151. Il y a des erreurs, parfois, sur Amazon. Mais généralement, c'est assez bien référencé. Mais comme vous voyez, là, à chaque fois dans la référence, il y a bien marqué LGA 1151. C'est souvent marqué dans le descriptif du produit, disant quel socket il a, et sur quelle carte mère il peut s'adapter. Ça, c'est pour le socket. Donc, si jamais vous voulez tourner avec une carte mère qui veut l'accepter à AMD, là, vous cherchez une carte mère qui est compatible à AMD et référence à Ryzen. Alors que Intel, c'est référence au socket LGA. C'est correct. Donc là, on peut voir que les derniers sockets sont arrivés en 2017. Je n'étais même pas au courant de ceux-là. C'est pour les i5, i7 et i9. Moi, je suis encore sur un 1151. C'est largement suffisant pour ce qui est à faire tourner. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de surdimensionné, on va dire. Il n'y a pas vraiment de plus ou moins bien, en fait. C'est juste, le socket est présent comme ça. C'est la référence pour dire, j'accepte ce genre de processeur. C'est tout. Donc, si vous prenez une carte mère à laquelle vous voulez avoir des bonnes performances, généralement, ils vous mettront des sockets les plus récents. C'est tout. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus ou à se poser trop de questions dessus. Deuxième point que je voulais appuyer. Quand tu achètes une carte mère, le socket est fourni avec ? Oui, bien sûr. Il est collé à la carte mère. D'accord. Donc, c'est la carte mère qui va te... Tu vas choisir une carte mère et après, tu vas choisir le socket que tu préfères dessus. Le vrai ou faux. Exactement. En fait, c'est au choix, justement. La carte mère, c'est un peu l'élément principal de l'ordinateur. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment choisi la carte mère en premier. J'ai d'abord choisi mes composants puis après, j'ai choisi la carte mère en fonction de mes composants. Mais c'est au choix des personnes, en fait. C'est comme pour dire qui est venu en premier, l'œuf ou la poule, en fait. C'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez ? À quoi vous êtes plus adapté à le faire ? Moi, je me dis, j'avais besoin de ce genre de composants. Je choisis mes composants. J'ai ce genre de configuration. Quelle carte mère est adaptée à ma configuration ? D'accord. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Mais bon, ça paraît assez simple. C'est comme la carte mère. Je n'avais pas encore pris mon boîtier. J'ai pris ma carte mère qui était en fonction de mes composants. Mais j'ai pris mon boîtier en fonction de la carte mère que j'avais prise. Comme ça, j'avais assez d'espace et de place pour installer tous mes composants. Voilà. D'accord. Une autre question ? Il doit y avoir des applis. Des applis qui te permettent de modéliser ça, non ? Une appli sur laquelle tu dis, je veux mettre ça, ça et ça. Et on te dit en échange, il faut que vous ayez tel type de nom. Non, c'est quelque chose sur lequel il faut être assez avancé techniquement. Pas forcément avancé techniquement. Je sais qu'il y a des bons sites qui peuvent justement vous guider à vous faire une config. Voilà, j'en ai trouvé un. LDL-C. Je vous mets le lien dans la description, dans le chat, si vous voulez tester. Et là, vous pourrez mettre les composants que vous voulez. Le processeur, le ventilateur, on verra après. La carte mère, la mémoire vive, la carte graphique. On va faire justement un test. Là, j'ai ajouté une carte mère. J'ai ajouté ma carte mère, là, Asus. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute, bien sûr. Je fais juste la configuration de... C'est-à-dire que toutes les cartes mère que tu es en train de... Tous les équipements que tu es en train de faire défiler sont compatibles avec... Non ? Avec... Justement, moi, je voudrais faire un test. Si jamais je prends une carte mère d'un certain type et que je mets un processeur ou des barrettes de mémoire pas bonnes dessus, est-ce qu'ils vont me le signaler ? Ça le teste, surtout. On va prendre exactement la mienne. Et là, comme processeur... Donc, la mienne, on a bien la configuration. Donc, la mienne, on voit bien que la configuration, c'est LGA. LGA 1151, si jamais je prends un... Donc, LGA 1151, ça correspond au processeur Intel, donc c'est une génération Intel Core. Si jamais je prends un processeur type AMD, ou Ryzen, plutôt. Il ne veut pas. Apparemment, oui, il n'en propose pas. Oui, il n'en propose pas du tout. Est-ce que c'est parce que... Voilà, maintenant, on va supprimer ça. Là, maintenant, il propose des AMD. Si je marque AMD, il y en a déjà en premier, donc je vais les mettre en avant. Si je marque Ryzen, Ryzen, c'est la marque en elle-même. Donc, il en propose aussi. Donc, on voit qu'il supprime les objets qui ne sont pas compatibles. On va faire la même chose, on va remettre... On va remettre... Maintenant, c'est le... Le graphique, carte mère. Enfin, dernier test. Avec la mémoire vive. Moi, la mémoire vive, je vais en parler juste après avec vous. Caractéristique, mémoire, DDR4. C'est-à-dire que ma carte mère n'est compatite que pour les DDR4. Je reviens juste après dessus pour vous expliquer en plus en détail. Si jamais je suis... Là, actuellement, il ne va me proposer que des DDR4. DDR4 ici. Là, on peut voir sur le côté... Ici, DDR4. Ici aussi, DDR4. Et là, il ne va proposer que des DDR4. Il n'y aura pas d'autre type de mémoire possible. Donc, en fait, le site a quand même une sécurité vous informant que vous ne pouvez commander que ça pour votre configuration. Il confirme aussi, quand vous avez choisi votre carte mère, il limite aussi le nombre de barrettes parce qu'il n'y a que 4 ports disponibles pour les nombres de barrettes et la capacité. Parce que la capacité est au maximum de 64 Go. C'est correct. Moi, je le trouve plutôt... Au moins, il est assez souple. Il est assez sympa à prendre en main. Plutôt simple. Et il vous informe si les produits sont disponibles. Vous n'êtes pas obligé... Après, bon... Si vous le commandez ici, après, vous pouvez le demander à ce qu'il soit construit, et que ce soit monté, et qu'il vous le livre après. C'est au choix. Après, si vous voulez, vous pouvez après commander les pièces ailleurs et aussi vous le montez vous-même. À vos risques, bien sûr, parce que la carte... Dans les anciens temps, avant, les processeurs... Quand on commandait les processeurs, les petites pins qui étaient sous les processeurs étaient collées au processeur, en fait. Alors que maintenant, ça a changé. Les pins ne sont plus sur le processeur, elles sont sur la carte mère. Donc si jamais on dépose mal le processeur sur la carte mère, sur le socket, on risque d'abîmer la carte mère. Donc si jamais... Là, à cet endroit-là, ici, ici, il y a toutes les petites pins, en fait. Et si jamais... Et il a une quantité incroyable, je n'ose pas compter. Et surtout, ce n'est même pas solide. C'est le genre de petites feuilles d'or qui, à peine vous soufflez dessus, ça peut se mettre à trembler. Donc c'est extrêmement fragile. Si on ne met pas correctement le processeur dessus, là, vous flinguez une carte mère. Une carte mère, elle est à 200 euros, 300 euros quasiment. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas être rassuré de le faire. Est-ce que c'est correct ? On peut... Je reprends sur les barrettes RAM, maintenant. Hum hum. Donc sur notre carte mère, sur la configuration actuellement, les barrettes RAM, on peut voir qu'il peut en prendre 4. Dim, je ne vais pas vous... rentrer plus que vous nous aillez dessus, c'est vraiment de la très technique. Mais on va s'arrêter surtout sur le 4, le maximum. Donc là, il peut accepter 64 gigas au maximum en DDR4. Et là, en dessous, il vous explique les fréquences en MHz qu'il peut accepter. Donc de 2133 à 4266. C'est normalisé, donc ça fait bien de 2233 avec toutes les échelles qu'il y a. Donc 2400, 2666, 2800, et ainsi de suite. C'est ça, si vous recherchez exactement cette fréquence-là, vous trouverez la fréquence que vous voulez sur Internet. Ça peut être des fréquences un peu spéciales comme 3333. Ce n'est pas rond, mais pourtant, ça existe comme fréquence. Vous allez me poser la question, pourquoi OC entre parenthèses ? La carte mère, elle, accepte les fréquences 2133 à 2266 en normal. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de trifouiller ou d'aller dans les paramètres de la carte mère pour avoir cette fréquence-là. Alors que les 2800, à partir de 2800 à 4266, il est marqué OC pour overclocker. C'est pour, comment dire, augmenter un peu, libérer un peu l'espace, libérer un peu la carte mère pour lui dire, laisse aller la mémoire vive. Moi, j'accepte de dire de prendre des risques, mais il n'y a pas vraiment de risque à prendre. La carte mère est quand même compatible jusqu'à 24266. C'est-à-dire qu'elle est largement possible d'accepter la fréquence jusqu'à 24266. Il y a marqué OC, c'est pour éviter comme des surchauffes ou une usure prématurée du matériel, mais ce n'est pas dangereux pour le matériel. Est-ce que c'est correct pour le OC et pour tout ce qui est overclocké ? Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais c'est juste en surface. Oui, c'est bien. Ensuite, la carte graphique, tout dépend si vous voulez en acheter une ou non. Après, généralement, quand on choisit la carte graphique, puis après, on essaie de choisir une carte mère qui est compatible à la carte graphique. C'est plutôt rare quand on choisit une carte mère et qu'elle n'est pas compatible. Les branchements sont généralement normalisés, donc ça rentre souvent dans la carte mère. Après, si on prend une carte mère surdimensionnée par rapport à la carte mère, oui, là, on pourrait avoir des problèmes de surchauffe. Quand même, à surveiller, mais généralement, ça accepte la carte mère qu'il y a. Là, il parle des cartes graphiques intégrées à la carte mère. Ça dépend de quel écran vous branchez à l'arrière de la carte mère parce que, généralement, toutes les cartes mères ont bien des branchements. Là, on peut voir les branchements en HDMI. Il y a des branchements HDMI. On va laisser de ça de côté, un petit peu en multi-GPU. Ça, multi-GPU, oui, ça, c'est pour regarder la carte mère, mais on va laisser de côté pour l'instant. Le stock d'extension, on va regarder après sur la présentation. Et le stockage, là, le stockage, c'est important. C'est pour savoir combien de disques durs vous pouvez brancher à la carte mère. on va aller sur la présentation pour vous montrer exactement. Il en présentait six. Ils sont présents. Je sais qu'ici, il y en a un. Ici, vous pouvez en mettre un autre. Mais c'est les petites barrettes, comme je vous ai présenté la semaine dernière, c'est les barrettes de type NVMe, les M2, les petites barrettes de mémoire ultra rapides. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et là, on voit les six. Les six sont présentes ici. Elles ne sont pas posées, elles sont mises sur, comme à l'article, on ne les voit pas très bien, mais elles sont mises à présent. Je vais juste voir s'il n'y a pas une image un peu plus parlante. Mais généralement, c'est juste un câble qui est identique à ce qu'on met sur un disque dur. Donc là, on peut voir qu'il y en a six qu'on peut brancher jusqu'à 16 disques durs type SSD mécaniques. Le LAN, bon, pour cette carte mère, le LAN, il y a bien un port réseau, un port ou deux, un seul port réseau. Il y a une carte Wi-Fi dessus, intégrée dedans. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai favorisé. Tout, il y a, c'était rare, maintenant, ça se démocratise, mais à l'époque, il y avait très très peu de cartes mères qui avaient une carte réseau intégrée à la carte mère. Donc, une carte type réseau sans fil à la carte mère. C'est-à-dire que si vous voulez avoir du sans fil sur votre tour, il fallait forcément rajouter une sorte de petite extension pour avoir une antenne et capter le réseau Wi-Fi. Donc, moi, je me suis dit que maintenant, c'est quasiment indispensable d'avoir un réseau Wi-Fi sur une carte mère ou même sur une tour pour ne pas perdre de connexion si jamais le réseau sans filaire à des pertes ou autre. Pour moi, c'est une sécurité en plus. Le Bluetooth, généralement, ce n'est pas hyper utile ou ce n'est pas la première chose qu'on regarde. tout ce qui est audio. Généralement, l'audio, je ne suis pas dedans mais après, si vous êtes vraiment intéressé par ça, je vous laisserai regarder mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Les sorties USB, ça, c'est généralement une chose aussi qu'on regarde assez souvent pour savoir combien de ports USB est sur la carte mère. Pour savoir combien de clés USB on peut brancher directement sur notre carte mère. Une chose intéressante sur notre carte mère et ça va être surtout la partie haute qu'on va regarder. Une chose intéressante c'est qu'il y a encore le port clavier-souris des anciens ports. Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais à l'époque, c'était ce genre de petits ronds verts ou violets pour accepter la souris ou clavier. Sur cette carte mère, malgré qu'elle soit récente à date de 2016, si je ne dis pas de bêtises, elle a encore accès à ce genre de petits ports. Si jamais on a encore des anciennes souris ou claviers, je pourrais encore les brancher sur ma carte mère. C'est plutôt intéressant. Ensuite, là, on a le détail. Trois USB 3 de type A et un de type C. Les types A, c'est les premiers types où on peut mettre les USB normaux. Et le type C, c'est les nouveaux types qu'il y a généralement sous les nouveaux téléphones. Parce que si vous avez un téléphone récent, en général, ça se démocratise de plus en plus. Mais le type C va bientôt remplacer même le USB de type A. Comment regarder un truc ? Pour bien être sûr de quoi on parle. Voilà. Donc là, ici, on a un type A. Le type A, c'est les premiers. Type 2, type B, je pense que ça va être les bleus. Oui, c'est les bleus. En fait, type A et B, c'est les mêmes. Et enfin, type C, c'est la partie qui est identique, qui est réversible, où il n'y a pas de sens. Et c'est ça, normalement, qui va remplacer le type B. Voilà. hop, on tourne sur la présentation. Donc, généralement, hop, sur les ports USB, un port, quatre ports. Généralement, on regarde assez souvent ce genre d'informations au cas où, pour savoir combien de supports qu'on pourra brancher derrière, donc tout ce qui est caméra, clavier, souris, si vous mettez un disque dur, un disque, un disque, un lecteur de disque externe, tout ça, c'est toujours intéressant à savoir combien on peut en avoir et on peut en brancher. Fonctionnalité d'overclocking, je vous en ai parlé juste avant. Ça, c'est tout ce qui est software, c'est les logiciels que propose Asus pour justement garantir la vitesse des barrettes RAM. fonctionnalité spécifique, on ne va pas rentrer dedans, interface, entrée-sortie, arrière et interne, je ne vais pas rentrer plus dedans, le BIOS, et le facteur encombrement, ATX, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, la taille de la carte mère pour ensuite choisir votre boîtier en fonction de la taille de ceci. Donc ATX, c'est normalisé, donc c'est 12 pouces fois 9,6 pouces, généralement c'est en pouces que c'est compté. On va se tourner sur les RAM, sur la barre de RAM. Donc là, on peut voir que notre mémoire c'est des DDR4 de 2133 à 4266 MHz. Si jamais vous sortez de ces fréquences-là, l'ordinateur ne démarrera pas ou il y aura soit un petit bip sonore ou il n'y aura pas de lancement de l'ordinateur. Il ne supportera pas la mémoire que vous aurez installée sur l'ordinateur. Moi, quand j'ai lancé les barrettes que j'ai commandées, c'est dommage qu'on n'a pas la référence, mais juste que c'est 16Go, il n'y a pas de référence dessus. C'était des Corsair, 16Go, 3200, des BR4, des Vengeance, c'est exactement elle. C'est exactement elle. C'est des 3200 MHz. Elles sont notées ici. Pardon, je vais couper le partage. C'est exactement elle. On peut voir qu'elles sont notées à 3200 MHz, juste pour bien vous confirmer qu'elles sont bien à 3200. Mais quand j'ai lancé mon ordinateur la première fois et que je n'avais pas fait de paramétrage dessus, quand je suis allé sur le gestionnaire des tâches, sur la mémoire, la vitesse notée ici n'était pas à 3200 MHz. Elle a été bridée à 2666 MHz. Parce que lui, la carte mère, elle n'avait pas encore paramétrie. C'est comme si j'avais du matériel que j'avais payé au prix fort, que j'avais acheté, mais que je n'utilisais pas à fond, à 100%. Et c'est un peu bête d'avoir des rames qui ne tournent pas à la vitesse voulue. Parce que ça peut, après, celle-là, ça peut être perverse et que ça peut ensuite abîmer les barrettes rames en elles-mêmes. Elles ne tournent pas à la vitesse nécessaire. Parce que si elles tournent moins vite, elles vont devoir utiliser plus de mémoire. Vu qu'elles ne sont pas utilisées à la fréquence à laquelle elles doivent tourner. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que j'ai bien expliqué le... Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué sur les rames ? Je pense que oui. Pour moi, oui. Ok, parfait. Donc là, on voit bien qu'elles sont entre 1200. Autre information à retenir sur les barrettes de RAM. On peut voir, donc là, ça, c'est la référence. Donc, LPX, 32Go, on ne va pas rentrer dans ces détails. Là, on voit que c'est deux fois 16. Bon, moi, j'ai pris deux fois 8. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas... On est aussi... On voit que c'est juste 16Go, mais c'est des deux barrettes de 16. Moi, je pourrais monter jusqu'à 32. Donc, je pourrais prendre quatre barrettes de 16. 64Go, ce n'est pas non plus hyper utile, on va dire actuellement. Ce n'est pas nécessaire. Donc là, on a la référence de Corsair et Vengeance LPX, ça, c'est la référence du matériel. Ensuite, DDR4, 3200 MHz, C16, ça, c'est la référence du matériel. Donc, si jamais vous cherchez ceci sur Google, il va vous sortir différentes cartes là, surtout des Corsair. 3200 DDR4. Ce qui est surtout intéressant à voir, donc DDR4, c'est la... une version des barrettes de RAM. 3200, c'est la fréquence de la barrette de RAM et C16, c'est la latence, en fait. Plus c'est bas, mieux ça sera. Plus le chiffre est faible, ici, mieux ça sera le... meilleure, elles seront. Il y a la différence entre C17 et C15. Voilà. Juste, on a un... On a quand même un format numérique, peut-être. plus le C17 est bas, mieux ça sera. Voilà. Je voudrais vraiment avoir une bonne remarque à vous faire là-dessus, mais vraiment, j'ai vérifié sur pas mal de forums, mais beaucoup de m'ont dit que plus tu prendras un chiffre faible, ici, meilleures seront les performances. comme à partir des DR4-3200, c'est pouillet, on va dire, c'est vraiment, on ne voit pas vraiment la différence, mais en général, plus vous prendrez quelque chose de faible, ici, mieux sera le résultat. Là, c'est un peu des barrettes de RAM, un peu de gamer, ou un peu haute qualité, mais généralement, il vaut mieux prendre quelque chose d'un peu plus haut là-dessus que d'être surpris après par la suite. Pour un peu conclure sur la carte mère, parce qu'on arrive quasiment à la fin là, la carte mère, c'est un peu l'élément central de la machine. Le mieux encore, c'est de se concentrer dessus et de choisir quelque chose d'un peu plus haut que ce que vous aurez besoin. Parce que si jamais vous avez du matériel qui serait en problème ou que vous voudrez changer, ce sera plus simple de modifier le matériel. Ce sera plus simple de modifier le matériel et surtout, il sera compatible avec votre carte mère. Parce qu'un constructeur sur une carte mère, généralement, il est compatible pour une durée et vous pourrez continuer à acheter du nouveau matériel et l'ajouter sur votre carte mère. Ce sera toujours adapté pour votre carte mère jusqu'à une certaine période. Mais généralement, la durée de vie d'une carte mère, c'est entre 5 et 10 ans. Ce n'est pas plus parce que je vois que j'ai des ordinateurs du cas de 2010. Donc, même un peu plus de 10 ans, mais la carte mère, ça reste quand même l'élément central. Si vous devez vraiment choisir un élément surdimensionné, pour parler large, concentrez-vous sur la carte mère. Après, processeur, barrette de RAM, disque dur, on pourra les modifier facilement, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Est-ce que ça va ? Est-ce que j'ai été clair ? Avez-vous des questions sur ce cours ? Sur aujourd'hui ? Tout va bien ? Parfait. Moi, je vous propose de se revoir la semaine prochaine si vous êtes d'accord. moi, je vais finir mon cours. Pas d'autres questions durant la semaine ou autre, si vous avez des interrogations sur ce que vous faites ? Non, non, pas.